Chalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prendre quelques minutes avec vous pour vous encourager et vous partager la parole de Dieu en ces courts moments où j'aimerais vous parler sur ces thèmes « Déclenche ta saison ». J'aimerais ensemble lire avec vous, avant les prières et commander cette exhortation à la grâce de Dieu, lire avec vous dans le livre d'un roi, un roi au chapitre 18 à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. La Bible dit, un roi chapitre 18, 41 à 46, « Et Elie dit à Aqab, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Aqab monta pour manger et pour boire, mais Elie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage contre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Et le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Elie dit sept fois, « Retourne à la septième fois. » Il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la mer d'un homme. » Elie dit, « Monte ! » et dit, « Aqab ! » et dit, « Aqab ! » « Attel et descend, enfin que la pluie ne t'arrête pas. » Aqab, en peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Et les vents s'établissent et ils ne flortaient plus. Aqab monta sur son char et partit pour Gisraël. Et la main de l'éternel fut sur Elie. Et s'est saigné les reins et courut devant Aqab jusqu'à l'entrée de Gisraël. « Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes. » De passer encore le temps, Seigneur au Dieu, dans ta présence. Et par cette parole, j'aimerais que la foi de quelqu'un soit réveillée. Et fais-nous du bien au nom de Jésus. Nous disons Amen. Déclenche ta saison. Bien-aimé, dans ces passages que nous venons de lire, nous voyons l'homme de Dieu, des prophètes Elie que nous connaissons très bien. Que vous avez déjà peut-être entendu parler. Et qu'il y a des prédications, des enseignements. Mais j'aimerais, par ces quelques versets que nous venons de lire, faire sortir quelque chose pour t'encourager. Pour te dire que tu peux déclencher ta saison. Ta saison. Que ce soit dans ta vie, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ta famille. Peut-être que vous vivez des moments de sécheresse, des moments de trouble. Parce qu'ici, dans ces contextes, nous trouvons les prophètes Elie dans un moment difficile où la pluie ne tombait plus à cause de la parole qu'il a déclarée. Et qu'il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Mais nous voyons le même prophète venir pour déclencher, bien-aimé dans le Seigneur, la saison, une nouvelle saison pour que la pluie revienne. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux déclarer. La Bible dit qu'Elie était un homme de même nature que nous. C'est-à-dire, toi aussi, tu peux le faire. Si Elie était un homme de même nature que nous, il a déclenché ces choses. Toi aussi, par la grâce de Dieu, tu peux le faire. Mais il y a quelques éléments, quelques principes, quelques directives que nous puisons dans ces passages avec le prophète Elie qui nous permettront, ces éléments, nous aussi, d'être des gens qui peuvent déclencher une nouvelle saison dans leur vie, une nouvelle saison dans leur ministère, une nouvelle saison dans leur église, une nouvelle saison dans leur foyer, dans leur couple, une nouvelle saison dans leurs affaires. Alors, quand nous lisons ces passages, le premier élément déclencheur d'une nouvelle saison dans la vie d'Elie, nous voyons que c'était la prière. Elie, alors qu'il va déclarer pour que la pluie vienne, mais Elie était un homme de prière. C'est la différence avec beaucoup de gens. La Bible dit qu'Elie était un homme de même nature que nous, mais la seule différence, Elie pria. Un homme qui prie, un homme qui se tient dans la présence de Dieu, c'est un homme capable de déclencher, de déclencher, bien aimé, de nouvelles saisons ou de saisons dans sa vie. Elie va demander à Kabe de monter pour aller manger et pour boire, mais Elie ne va pas monter pour manger et boire, mais Elie va monter pour prier, pour être dans la face de Dieu. Bien aimé, un homme capable de prier, c'est un homme capable de changer les choses. Des choses peuvent changer dans ta vie, des choses peuvent changer dans ton ministère, des choses peuvent changer dans ton église, dans ton département, dans ton foyer, dans ton couple. Tu peux amener une nouvelle saison par la puissance de la prière. Et c'est possible, bien aimé. Ce sont des hommes et des femmes qui prient, qui créent une atmosphère, une autre atmosphère par la prière. Et quand nous prions, bien aimé, l'atmosphère change. Et l'atmosphère peut changer dans ta vie. L'atmosphère peut changer dans ton pays, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton église. La prière peut apporter une nouvelle atmosphère qui attire, bien aimé, la pluie et une nouvelle saison. Élie a donc prié. Et la deuxième chose, bien aimé, dans le Seigneur, Élie n'a pas seulement prié, mais Élie était un homme de foi. Il a engagé sa foi. Des hommes et des femmes qui peuvent déclencher, bien aimé, dans le Seigneur, une nouvelle saison, ce sont des hommes de foi. Des hommes qui croient à leur prière. Des hommes qui croient à ce qu'ils font. La foi, c'est une ferme assurance, bien aimé, dans le Seigneur. Mais beaucoup ont perdu cette ferme assurance. Vous priez peut-être. Est-ce que vous avez foi à ce que vous demandez à Dieu? Élie va dire à son serviteur, monte pour aller voir s'il y a les nuages qui annoncent la pluie. Le serviteur va monter. Alors que le serviteur va monter, il va se rendre compte que pour la septième fois, il y aura juste un petit symbole. Et c'était un petit nuage qui ne pouvait pas annoncer une grande pluie. Et quand le serviteur rentre, certainement, il est découragé, il va dire à Élie, je n'ai vu qu'un petit nuage à la forme de la pomme des mains d'un homme. Et Élie va saisir, bien aimé, au travers de ces petits nuages, de ces petits cymbes, pour croire à une grande pluie. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, tu peux saisir de petites choses par la foi pour déclencher des grandes choses. Élie a dit, ça y est, bien que c'était un petit nuage, mais dans ces petits nuages, Élie voyait une grande pluie. Bien aimé, je voudrais te dire, la foi, la foi et encore la foi, elle peut être petite, mais capable de soulever des montagnes. Il te faut la foi pour déclencher une nouvelle saison dans ta vie. Il te faut la foi pour déclencher une nouvelle saison dans ta famille. Il te faudrait la foi, croire bien aimé dans le Seigneur. Et c'est possible pour que ces petits nuages déclenchent encore une grande pluie. Et je les crois et je les confesse pour ta vie qu'une nouvelle saison est prête à venir. Mais tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme qui croit. Tu dois être une femme qui croit. Tu dois être une femme qui est attachée à la foi bien aimée dans le Seigneur. Et le troisième élément, Élie n'a pas seulement prié, il n'a pas seulement cru, mais Élie était aussi un homme persévérant. La Bible dit qu'il a prié, mais il n'a pas lâché à la première fois. Il va demander à son serviteur de monter. Le serviteur est monté pour la première fois, il est monté pour la deuxième fois, la troisième fois. Élie ne s'était pas découragé à la troisième fois, à la quatrième fois, mais jusqu'à la septième fois, il demande à son serviteur de continuer de monter. J'aimerais dire à quelqu'un, ne lâche pas à la première fois, ne lâche pas à la deuxième fois, ne lâche pas à la troisième fois, persévère jusqu'à la septième fois, parce qu'à la persévérance bien aimée, on répondra bien aimé dans le Seigneur cette saison. Cette saison attend que tu atteignes cette dimension de la persévérance. Cette saison attend que tu touches le sommet, afin que la pluie descende. Des hommes et des femmes persévérants, ce sont des hommes et des femmes qui déclenchent des saisons. Je prie que dans notre pays, oh, que le Seigneur nous donne des hommes et des femmes qui prient, des hommes et des femmes de foi, mais des hommes et des femmes qui persévèrent, jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous touchons, à ce que nous attendons. Et c'est possible, bien aimé dans le Seigneur, que nous déclenchons une saison nouvelle dans nos vies, une saison nouvelle dans nos églises, une saison nouvelle pour nos ministères, une saison nouvelle pour nos entreprises, si nous persévérons. Oh oui, bien aimé, tu peux le faire. Et la quatrième et la dernière chose, nous voyons, Elie était un homme d'action. Oui, j'ai pris. Oui, j'ai la foi. Oui, je persévère. Mais je dois agir. Elie va croire à sa prière. Il va demander à Acab de monter. Mais vous allez voir qu'Elie va courir. Et la Bible dit, il va courir plus que même les chars du roi Acab, bien aimé dans le Seigneur. Il a agi. Il a mis sa foi en action. Oui, tu pries. Tu as la foi. Tu as la persévérance. Mais il faudrait agir. Cours bien aimé dans le Seigneur. Fais ta part. Et Dieu fera sa part. Et une nouvelle saison sera déclenchée. Voilà l'exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la bonne main de mon Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, soyez béni. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour une nouvelle saison. Que cela soit déclenché dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans sa vie, dans son ministère, dans son foyer, dans ses affaires. Et qu'il soit béni. Et vous voulez nous contacter, alors écrivez-nous dans notre page ou dans notre compte Facebook. Ou vous pouvez nous appeler au 081-350-7216. Et le Seigneur ne manquera pas de vous venez. Shalom. Et déclenchez une nouvelle saison dans votre vie. A la prochaine. Bye. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada